C'est parti pour Gaëtan Robert et Suren et voici c'est parti pour ce Suren Narbonne deux équipes à la dynamique un peu opposée Narbonne est en pleine confiance avec une seule défaite concédée sur les sept derniers matchs pour Suren il faut se rattraper après l'accro concédé face au Robiclubierre Carcane l'accro est conservé oui du côté d'oranger noir avec Bayer le géant là et une nouvelle fois la passe Rocher et le 2 contre 1 bien joué pour Ducom décalé Ducom qui revient à l'intérieur et qui retrouve le numéro 13 Pierre Nouénault superbe essai de Narbonne et c'est mérité sur le début de rencontre C'est Pierre Nouénault qui est venu inscrire cet essai et toucher un peu là Suren Équipe en confiance Suren et on le voit en ce début de partie Narbonne qui envoie du jeu tout à zimuth avec cette pelouse synthétique très rapide et Julien Seron qui vient recadrer quand même l'international espagnol et on va revoir cet essai au ralenti et vous voyez le 2 contre 1 décolle joué par le talonneur de Narbonne Rocher pour Ducom et Ducom qui va pas trop loin qui revient sur le terrain pour retrouver du soutien très belle action des 2 contre 1 parfaitement joué et on va la suivre cette pénalité c'est parti et ça passe réduction de l'écart ici de Jean Moulin petit balancement des mains prise d'élan et ça passe et Suren qui réduit une nouvelle fois l'écart et qui n'est plus mené à un seul petit point Chauvet qui reprend l'axe il est là finalement Chauvet pour le drop ça passe le drop de Tom Chauvet c'est la pause une occasion de faire le break pour Narbonne moment important de cette partie premier lancé pour Christophe David fond d'alignement le ballon il a peu pu être pris par l'alignement c'est Closat qui avait pris cette touche finalement le ballon qui sert pour Nova Chauvet qui joue vers la claquette super claquette et l'essai en bout de Kane et c'est de James Kane il vient de rentrer sur la pelouse l'australien lanceur de Richmond oh la magnifique claquette alors je sais pas si c'est José Liman ou Pierre Nouéno pour décaler James Kane il a fait toute la différence et Narbonne qui réalise le break dans cette partie et bien écoutez Kane il est sur tous les bons coups depuis sa rentrée Nova qui s'est trompé de sens mais qui tente quand même une passe au pied là sur une zone d'écarnier Closat qui est trompé par le Romont mais qui met sous pression Muric et attention on peut aplatir le ballon essai et oui le ballon était dans l'embut on peut l'aplatir et c'est un nouvel essai de Narbonne l'essai du bonus offensif il me semble que c'est Théo Castinel qui est venu aplatir ce ballon et oui effectivement si le ballon rentre dans l'embut et que le cuir n'est pas aplati par un joueur de Suren le ballon est jouable n'importe où c'est peut-être Closat qui a marqué cet essai peu importe pour les Narbonne et la vision du jeu une nouvelle fois de Pierrick Nova qui met ce coup de pied dans une zone dégarnie Muric qui se retrouve sous la pression de Closat de CC qui va dans son embut et là il aurait du aplatir il l'a pas fait et c'est Closat qui a inscrit cet essai Bachiri même sens deux traits en position de 10 2 wide 2 wide fin de passe sort les mains finalement pour Muric Muric qui joue son duel Muric qui le remporte et qui va retrouver Bachiri essai de Suren et pourquoi pas pour Suren essai entre les perses pour Théo Bachiri Muric c'est le début peut-être d'une remontée pour les Franciliens mais quelle belle action là sur l'aile de Muric qui n'est pas allé trop loin et qui a retrouvé son numéro 9 là c'est Toewa qui sort bien les bras et Georgis qui est consommé Muric qui joue son duel et qui le remporte là sur un bon raffût face à Kaiser et après le 2 contre 1 décolle vers Théo Bachiri et c'est transformé par Gaëtan Robert et bien écoutez quatrième essai déjà dans cette partie Bachiri qui fait travailler sa troisième ligne ballon arraché par Closat le ballon qui sort pour Ravol pour Nima pour Georgis et ça va être essai pour le bonus pour Narbonne et c'est de Sébastien Georgis on nous a parlé justement de cet ailier finisseur il a pas marqué laisser le plus difficile de sa carrière mais il a le mérite à quelques minutes de la fin de cette rencontre d'offrir laisser du bonus offensif aux orange et noir et surtout de sceller cette rencontre arrachage de Closat et le bon le coup bien joué de Wolf de Nima qui va fixer le dernier défenseur pour décaler Georgis et on voit le point levé de Junior Seau parce qu'il le sait Narbonne va s'imposer ici dans les hautes scènes face à Suren de Bodhi qui trouve l'intervalle de Bodhi qui pousse au pied dommage le ballon qui est dans les mains des Narbonne qui inverse la pression avec Pierre-Hégo Ducom Pierre-Hégo Ducom qui va pas pour aller au bout et il garde le ballon finalement c'était chové qui est au four et au moulin qui relève le ballon qui sort le ballon pour Kaiser et le ballon là qui sort là il est bon coup il est bon à jouer Lima et dommage il retrouve le soutien finalement et c'est de Narbonne et de Théo Castinelle il me semble qui marque cette nouvelle nouvelle essai non c'est Sylvain Abadie c'est Sylvain Abadie qui marque cet essai sur ce ballon de récupération Kaiser là qui a joué le ballon avec Kane Lima gourmand hein parce que l'essai il était fait en bout de ligne il a vu un trou mais il a bien été récupéré et là en vraie attitude de trois quarts Abadie au soutien pour aplatir le cinquième essai de Narbonne 36 a 13 36 à 13 Sous-titrage ST' 501